Salut tout le monde, c'est Storm de FN Hockey. Aujourd'hui, je vous montre comment jouer la puck à l'arrêt de votre filet, mais côté backhand. Côté backhand, c'est compliqué. Beaucoup de gens ne le font pas comme il faut. Voici la manière à ne pas le faire. La plupart des gardiens, la puck s'en vient, rim, l'arrête. Ensuite, ils se retournent en essayant de garder le contrôle sur la puck, prendre leur info, faire un jeu. Ça, c'est la manière slow, la manière pas vite de le faire. Maintenant, la puck s'en vient, je l'arrête backhand. Mon bâton est toujours en plein milieu de mes jambes. Je ne veux jamais l'arrêter backhand et être comme ça. Je montre mes fesses à la puck, c'est pas ça que je veux. Peu importe quand j'arrête la puck à l'arrêt de mon filet, mes hanches sont face à la board. Comme ça, je suis stable. Donc, j'arrête la puck en arrière de mon filet. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer mon stick de bord. Je vais tirer la puck vers cette jambe. Ensuite, je vais juste faire un tour sur moi-même. La puck est bien positionnée. Je peux m'en aller côté fort, côté backhand. Je peux m'en aller dans le milieu pour un but l'autre bord, peu importe. La puck s'en vient, je l'arrête. Je tourne mon bâton de côté. Je veux tirer la puck vers cette jambe-là, tranquillement. Un petit pull. Ensuite, je me tourne. La puck, elle va être entre mes jambes. Je vais pouvoir faire un jeu. Beaucoup plus rapide de faire cette technique que de l'arrêter, ensuite essayer de me tourner, essayer de garder le contrôle de la puck et de faire un jeu. de la puck. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.